donc merci à tous déjà de vous être abonnés et de suivre mes vidéos et du coup aujourd'hui on va voir comment créer un bouton qui permet une fois qu'on clique dessus d'exécuter une commande et plusieurs commandes même qu'on a enregistré au préalable grâce à une macro alors ne fuyez pas restez avec moi je sais que ce mot fait peur je sais qu'on se dit que c'est juste pour les geeks pour les informaticiens chevronnés voilà ils parlent le virtuel basique et tout c'est parce qu'on va voir ici un ici on va rester soft on va juste découvrir qu'il ya une commande pour justement pour nous on appuiera dessus et hop il y aura une magie qui s'opérera derrière derrière en fait c'est que celle qui va justement faire du virtuel basique mais pour nous donc nous on appuiera sur le bouton on fera des maniques on dira arrêter l'enregistrement on créera un bouton et là ce bouton magique la prochaine fois à chaque fois qu'on cliquera dessus il fera tout ce qu'on aura enregistré vous voulez voir comment on fait c'est parti on va donc voir comment enregistrer une macro créer un bouton donc déjà il faut que vous ayez le menu développeur donc le menu développeur là moi il est placé ici c'est là où il ya tout le les boutons pour gérer les macros donc si vous l'avez pas il faut dans un premier temps allez désolé pour ceux qui l'ont vous pouvez avancer quelques secondes dans fichiers options personnaliser le ruban fichiers options personnaliser le ruban et là vous verrez à droite il faut cocher développeurs ça c'est en excel 2016 si vraiment vous l'avez pas vous cherchez là dedans vous allez dans toutes les commandes etc ok mais sinon juste vous cocher développeurs en tout cas après comme ça vous avez bien le menu ici donc le principe ça va être d'appuyer c'est simple vous allez voir d'appuyer sur enregistrer une macro sur ce bouton là ensuite on fait les manips qu'on veut avoir dans notre bouton en en fait qu'on veut automatiser donc ça peut être n'importe quoi une fonction un filtre un formatage etc et après on arrête la macro on la nomme et enfin on viendra insérer un bouton on lui affectera la macro on le renommera aussi ce bouton et du coup on utilisera ce bouton après pour faire la manip donc on va tester là déjà avec un filtre par exemple ce tableau c'est un tableau de location de camping je me dis bon moi à chaque fois je vais chercher je vais filtrer par exemple sur les semaines 24 pour les caravanes je peux me créer un filtre un bouton je dis n'importe quoi semaine 24 caravanes donc dans ces cas là je me place dans mon tableau je clique sur enregistrer une macro je l'appelle caravanes 24 alors un très important regardez si je mets un espace entre caravanes et 24 qu'est ce qui se passe il me met un message attention il faut pas il ya des choses qui vont pas et entre autres là c'est un espace donc on va bien faire en sorte qu'il n'y ait pas d'espace entre les mots on fait caravanes 24 d'un coup on pourrait mettre une touche raccourci donc un contrôle on évite de prendre les contrôles c contrôles v contrôler x enfin tous les contrôles qui sont déjà utilisés donc bon faites attention de toute façon on va faire un bouton donc ça sera plus simple on pourrait aussi donc décider que le macro s'applique à tous les classeurs ouverts un nouveau classeur etc en général ce classeur c'est bien ce qu'il faut et la description pourrait détailler si jamais le titre n'était pas assez parlant le nom de la macro et qu'on travaille à plusieurs ou même nous dans quelques mois on revient on sait plus qu'on avait mis dans notre macro ici on pourrait décrire filtres sur les caravanes semaine 24 par exemple ok donc là voilà ce qu'on met l'essentiel c'est de donner un nom déjà on fait ok à partir de maintenant le bouton enregistrer la macro vous voyez c'est devenu arrêter l'enregistrement donc c'est là où on viendra à la fin tout cas là j'ai tout le temps je peux y prendre une heure bon on va éviter surtout pour la vidéo youtube mais en tout cas à partir de maintenant toutes mes actions vont être enregistrés dans la fameuse macro donc là je me place dans mon je clique dans mon tableau je veux faire un filtre moi je vais dans le menu données je clique sur filtrer donc c'est pas le sujet du tuto mais voilà c'est comme ça qu'on fait un filtre je filtre sur la semaine 24 donc je peux écrire 24 voilà je fais ok et je filtre sur les caravanes j'ai dit donc là je désélectionne tente je fais ok donc là on a que les caravanes semaine 24 et du coup à partir de maintenant je lui dis que je m'arrête là arrêter l'enregistrement donc il m'a enregistré mes manips maintenant je vais aller les affecter un bouton donc j'insère par le menu contrôle je clique sur insérer c'est une petite valise avec des outils je clique sur le premier bouton je le dessine par un clic et glisser là il me dit voulez vous affecter quoi comme macro caravanes 24 je fais ok là c'est bien d'aller changer le nom du bouton par un clic droit modifier le texte où on même avec la souris on peut passer directement dessus et là je mets caravanes 24 par exemple semaine 24 je sors du bouton donc là on va dire que j'arrive sur mon tableau 1 il n'y a pas de filtre je vais d'en donner j'enlève le filtre vous voyez là quand j'enlève le filtre il ya un desquilat mon bouton il s'est agrandi donc ça c'est très bien on revient en arrière on va corriger un contrôle une option de du bouton on clique droit si ça vous arrive que ça vous saurez clique droit sur le bouton vous allez dans format de contrôle dans propriété et là vous cliquez ne pas déplacer ou dimensionner avec les cellules comme ça il va pas s'agrandir vous avez vu ce que là du coup il bougeait donc on fait ok donc là maintenant si j'enlève mon filtre je clique là j'enlève le filtre vous voyez il reste à la bonne taille là c'est mieux donc juste pour vous montrer vous quand même tester quand on a essayé quelque chose je clique sur caravanes 24 hop il m'a fait mon filtre voyez en quoi ça nous a pris je sais pas regarder vous même peut-être deux minutes on a créé un bouton grâce à une macro enfin voilà c'est vraiment basique alors justement parlant de basique là on va pas rentrer dans le virtuel basique dans le langage nous c'est vraiment la base juste pour faire vite fait un bouton et lui assigner une fonction on pourrait décider par exemple donc que ça soit je vais dans développeur c'est juste comme ça hop enregistrer une macro formatage format je sélectionne mon tableau par un contrôle étoile je vais dans accueil je lui mets des bordures je mets du jaune n'importe quoi aller du orange et du gras et là bien sûr j'oublie pas d'aller arrêter l'enregistrement de cliquer sur insérer de prendre un bouton de lui avoir signé la macro les manip on a signé la macro on renomme format hop 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 c'est pour vous montrer vraiment rapidement là on va dire contre l'étoile que mon tableau est vierge aucune bordure j'enlève le gras j'enlève la couleur hop et là si je veux vite fait lui appliquer du format je clique et voilà la magie ok le principe on enregistre on manipule on arrête l'enregistrement on assigne un bouton je pense que tout est dit hein j'espère que vous oserez du coup tester voir si vous pouvez le mettre essayer de réfléchir comment le transposer dans vos tableaux voilà c'est c'était pour un peu désacraliser dédiaboliser je sais que les puristes diront oui mais là c'est pas du code et tout bon bah désolé on fait ce qu'on peut avec nos moyens et c'est déjà très bien allez à bientôt donc j'espère que ça va mieux maintenant avec les macros j'espère que tu as aimé cette vidéo que ça te permet d'oser un peu plus avec excel prendre goût aussi excel et puis vraiment abonne toi parce que je vais continuer d'en faire et puis ça me motive on a dépassé les 100 je sais c'est nombreux plus j'aurai la pression pour faire encore des vidéos et des vidéos en espérant que ça vous plaise et à bientôt